... Oscar Pisterius a été déclaré coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa petite amie, abattue de 4 balles chez lui en 2013, la juge l'accusant de négligence. Tôt le matin, il aurait entendu un bruit suspect dans les toilettes, pris le pistolet qui se trouvait sous son lit, avant de se diriger dans l'obscurité vers la salle de bain. Pensant sa petite amie Rivastinkamp au lit, croyant avoir affaire à un cambrioleur, il aurait tiré vers la porte des toilettes. Le champion paralympique sud-africain affirmait avoir marché sans ses prothèses. Il aurait ensuite fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas Riva, il aurait mis ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de criquette. Il l'aurait ensuite trouvée inconsciente, l'aurait transportée au rez-de-chaussée ou elle serait morte dans ses bras. Oscar Pisterius était accusé d'avoir intentionnellement abattu Rivastinkamp après une dispute et risquait la perpétuité. La juge se prononcera sur la peine du champion en disport d'ici 3 ou 4 semaines conformément à la procédure pénale sud-africaine.